Le député Olivier Servas est rendu mercredi 20 octobre au centre pénitentiaire de Bemao à la rencontre du directeur du personnel comme des détenus de l'établissement. Il nous explique les raisons qui l'ont conduit à cette visite. Il y a quelques semaines, j'ai été sollicité par le collectif Monde Guadeloupe qui s'inquiétait des conditions de détention par rapport à la pandémie Covid où il y avait cette forte quatrième vague. Et donc le député a la chance de pouvoir par la loi se rendre dans des lieux de rétention de liberté accompagné de la presse, c'est ce qu'on nous a fait ce matin. Si vous dites que la vaccination devient une condition sine qua non pour pouvoir prétendre à une remise de peine ou à une liberté conditionnelle pour nous c'est une aberration non seulement au niveau des droits humains en fait. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu deux clusters, un en août 2020, l'autre en août 2021. 20 personnes touchées en 2020, 70 en 2021. On a eu à déplorer un décès de quelqu'un qui est un détenu qui est décédé à l'hôpital deux semaines après son hospitalisation. Et on constate aujourd'hui qu'il y a eu quand même des points d'amélioration. Par exemple, j'ai vu par rapport à mes précédentes visites qu'il y a des téléphones dans chacune des cellules où les détenus peuvent appeler leurs parents, leurs proches après avoir donné une liste de numéros. C'est un point positif. D'ailleurs, l'État a donné des fonds complémentaires à ses détenus en période de COVID et je souhaite que ce soit renouvelé parce que pour l'instant, ça n'a pas encore été. Ils doivent prendre sur leur fond propre pour téléphoner. J'ai observé aussi qu'il y a une volonté de mettre plus en activité, mais ça, ça doit être amélioré, les détenus. Parce que quand on est détenu, on est un peu oisif malheureusement. Et l'activité, c'est important pour pouvoir permettre d'avoir une activité professionnelle, se former, une activité culturelle ou sportive. Donc j'encourage à cela. Le directeur, M. Charpentier-Titi, lui a présenté le bilan de la gestion de la crise sanitaire du point de vue de l'établissement, ainsi que les mesures mises en œuvre pour la vaccination des prisonniers. Et comment ça s'est passé dans l'ensemble ? Il n'y a pas eu de tension à ce moment-là ? C'est le variant Delta, qui est extrêmement contagieux et donc qui a contaminé beaucoup de personnes. Alors une cellule, il suffisait qu'une personne soit contaminée, et il contaminait l'ensemble de sa cellule. Et s'il partait en promenade, il contaminait les personnes qu'il rencontrait. Il y a eu des morts ? Alors, nous avons un détenu qui est parti aux urgences, alors c'est un vulnérable, quelqu'un qui était déjà repéré comme vulnérable, qui était suivi au niveau de l'unité sanitaire. Donc il y avait sa cellule, qui est la cellule Covid. Et au regard de son état, il est parti en réanimation. Il a été placé en réanimation et il est décédé à l'hôpital. Combien de temps après ? Une semaine. Une semaine après. Il est parti très vite. D'accord. Il est parti très très vite. Toujours est-il que du 20 juillet au 10 septembre, on a eu en tout 160 personnes détenues qui ont été contaminées du virus. Donc, au regard du nombre important, parce qu'on a eu un moment 70 personnes en même temps porteurs du virus, les confinements n'ont pas pu être faits au niveau du secteur Covid, puisque je vous dis, on a 8 cellules pour ce secteur-là. Donc, on a été priorisés dans ces cellules réservées. Les personnes vulnérables, en fait, c'est le médecin qui me disait, celui-là, il est vulnérable, il faut qu'il soit au plus près du service médical pour une surveillance beaucoup plus continue. Et donc, il était placé dans ce secteur. Les autres étaient confinés en cellules sur leur unité de vie. On a eu zéro de mars à août. Et de août, après le cluster, ce mini-cluster, jusqu'à fin juillet 2021, il y a également eu zéro personne détenue. Il y a eu un ou deux cas, mais d'arrivants. Parce qu'il faut savoir qu'également, notre protocole permet de confiner tous les arrivants, de manière au cas où ils seraient porteurs d'un virus, du virus Covid, qui ne contaminent pas les autres personnes détenues. Donc, quand ils sont arrivants, c'est des cellules ciblées. Ils passent devant le service médical. Ils sont confinés. Ils étaient confinés pendant... Ils le sont toujours, parce que la mesure est toujours actuelle, une dizaine de jours. Au bout des dix jours, ils sont vus par le médical. Test antigénique. Ils sont négatifs. Ils sont infectés en cellules. Ce qui protège, donc, tout le circuit arrivant et la personne détenue qui va en détention après. Et ça. Sur les permissions, c'est vrai qu'il y a eu une diminution des motifs, des accès à la permission. Il y a eu beaucoup moins de permissions accordées, toujours dans cet esprit de protection. Parce qu'une personne détenue qui part à l'extérieur, c'est un risque qu'elle se contamine à l'extérieur et qu'elle contamine après à l'intérieur. Donc, effectivement, les permissions qui n'avaient pas de nécessité d'urgence n'étaient pas accordées pendant ce délai. En revanche, pour pouvoir contrebalancer ces, comment dire, ces contraintes, l'établissement a mis en place, c'était déjà un projet qui était bien avancé, mais qu'on a accéléré et qu'on a mis en place, c'est la possibilité de garder le lien avec les familles en mettant en place des téléphones au sein des cellules. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de téléphone dans une cellule. Aujourd'hui, toutes les cellules de l'établissement ont un téléphone et la personne détenue a la possibilité de téléphoner à toute heure à une personne de son choix en Guadeloupe ou ailleurs. Même sur les portables ? Même sur les portables. La directrice des services pénitentiaires d'insertion et de probation, madame Nicole Mazepa, a tenu à préciser aux députés le rôle rempli par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en termes de prévention de la récidive et en accompagnement des personnes condamnées dans le contexte particulier de la pandémie. Nos personnels sont présents au sein de tous les établissements pénitentiaires et oeuvrent aussi à accompagner les personnes sous l'injustice. C'est-à-dire que pendant la crise, parce que c'est des questions de Covid, pendant la Covid, on a été présents, comme a dit M. le directeur, les agents étaient présents, ils ont assuré, ils ont fait le lien avec l'agricamille, les personnes qui étaient incarcérées. S'il y avait une demande, elle était reliée aussi par les personnels d'hospital. Comme a dit aussi M. le directeur, on était confinés. Donc l'insertion, on n'avait pas vraiment d'action à mettre en place. On était plus là pour protéger les personnes sous l'injustice, que ce soit en détention ou que ce soit à l'extérieur. Donc notre but était de les aider, ceux qui pouvaient avoir des problèmes financiers, on avait des aides qu'on pouvait leur apporter. Les téléphones ont été donnés en détention. On était là aussi, s'il y avait un besoin aussi de voir le psychologue, ils pouvaient aussi passer par le SPIP et qu'ils pouvaient relier telle demande. Les familles, pareil, on les informait aussi de la santé de leurs parents incarcérés. Et voilà, on a toujours été présents pour accompagner les personnes sous l'injustice et pour maintenir le lien. Le lien a toujours été maintenu. On faisait aussi le lien avec la détention. Le député Servat a par la suite visité les équipements du centre pénitentiaire et a tenu à engager la discussion avec quelques détenus. Ma situation pénale et la façon dont on me décrit, je ne suis pas fait pour rester ici. Il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. A l'issue de la visite, une délégation de Moun Guadeloupe attendait le député Servat afin de recueillir son sentiment sur les alertes lancées par le collectif à propos de la situation traversée par les prisonniers dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, il y a quand même une certaine pression qu'ils subissent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est vrai qu'ils ont envie de être libérés. Et en fin de compte, de faire un chantage, quasiment un chantage vaccinal, on peut appeler ça, à l'intérieur d'une structure qui est déjà fermée, quand on dit qu'on doit peut-être isoler des prisonniers, je ne sais pas comment on fait pour isoler quelqu'un qui est déjà isolé et qui est déjà dans un milieu carcéral. Et c'est ça qui est le volume de nos inquiétudes.